bonjour à tous bienvenue à clash avec simon vous savez on est sur une série de 22 victoires consécutives en gdc et c'est aujourd'hui on a affronté le clan comme bourgogne 2 c'est un clan qui semble très sérieux et le format de la vidéo va être un peu différent de l'habitude de mes résumés car la gdc est maintenant déjà terminée et je vais tenter de vous montrer comment la gdc s'est passé mais sans vous dévoiler les résultats finaux et à la fin du vidéo on va pouvoir voir qui a gagné est ce qu'on est allé chercher notre 23e victoire consécutive est ce que ça a été plutôt notre première défaite et bien je vous le dis j'ai eu quelques crises de coeur au courant de la gdc ce fut une gdc je vous dirais incroyable elle fut très difficile j'ai cru qu'on allait gagner par bout j'étais certain qu'on allait perdre par plusieurs moments et au final et je vous le dirai pas tout de suite donc la plus grande difficulté de cette gdc c'est au niveau des bases hdv9 c'est une guerre qui était à 10 contre 10 et à partir du numéro 3 jusqu'au numéro 8 c'était des hdv9 maxi vous pouvez voir ici leur numéro 8 c'est un hdv9 maxi et on remonte ainsi mais la position numéro 7 aussi est un hdv9 maxi donc au total on affrontait 6 hdv9 maxi pour vous donner une idée regardons de notre côté voici notre numéro 8 c'est à peine un hdv9 il n'y a pas d'art kicks c'est vraiment une base très faible si on va à la position numéro 7 regardez moi ça il y a des arc kicks mais sont de niveau 1 les héros sont plutôt faibles même en position 6 c'est la même chose donc ça vous donne une idée là les trois qu'on vient de voir ne peuvent pas faire de trois étoiles sur des hdv9 maxi même au niveau de notre numéro 5 encore là regardez ce n'est pas un hdv9 maxi ses héros sont plutôt faibles du moins ils sont très loin d'être maxi donc de notre côté la difficulté va être d'attaquer des hdv9 maxi on en a seulement deux hdv9 qui sont en mesure de faire des trois étoiles sur les hdv9 maxi et on a six bases à aller attaquer donc regardons le début de la guerre donc ça commence les positions 8 9 10 s'attaque ce n'est pas très important mais là regardez déjà le numéro 3 notre numéro 3 simon qui est notre hdv9 le plus fort c'est moi qui le contrôlait a tenté d'attaquer le numéro 3 et faire j'ai raté donc c'était une de mes quatre attaques que je pouvais détruire sur les hdv9 et j'ai fait un faire donc à ce moment là je vous dis j'étais très très découragé car il nous restait seulement trois attaques pour tenter de détruire des hdv9 et il restait 6 hdv9 donc c'était très tendu par la suite faceur a tenté le 10 sans problème mauritius sème le 7 un échec bon de leur côté attaqué le 9 leur 3 a raté le 4 faceur a raté le 9 leur 5 a raté faceur regardez ça notre numéro 4 il fèle sur le numéro 7 notre numéro 9 il fèle sur le 9 donc à ce point ci la gdc va extrêmement mal je vous le dis je suis certain à ce moment qu'on va perdre la gdc par la suite minoroïde tente d'attaquer le numéro 8 et c'est un fail donc là vous voyez un peu que la gdc va très mal on a attaqué une série d'hdv9 et vraiment c'est des fails tout partout et là la prochaine attaque va avoir lieu je vous la montre directement donc notre numéro 7 julie qui est un de mes second comptes tente d'attaquer le numéro 7 voyez c'est une belle base maxi donc il fait une petite variante dans le clan ennemi il y avait souvent des sorcières dans le château clan alors j'ai pris un poison on commence l'attaque on va utiliser les deux foudres comme à l'habitude pour détruire la défense antiaérienne ensuite je me suis dit que ce serait plutôt facile de détruire la tour de sorcier donc j'ai envoyé seulement deux ballons le renfort va sortir je l'amène dans le coin et le regardez bien c'est un renfort qui est quand même assez difficile à tuer un bébé drag une sorcière le poison va être très important et là je voulais pas envoyer le poison tout de suite parce que c'est vraiment sur la sorcière aussi que c'est important d'envoyer le poison donc j'ai utilisé des petits archers pour rapprocher la sorcière mais il commence à en rester pas beaucoup donc là c'est parti j'envoie le poison j'envoie tout je focus vraiment sur la sorcière la sorcière c'est vraiment l'élément important donc on est censé pouvoir de la reine pour terminer on commence le mollusque ballon et voilà on a envoyé un rage pour détruire la reine on continue le mollusque ballon ça va plutôt bien ça semble une démolition j'envoie le roi du côté opposé pour tenter tanker regardez la tour de sorcière à l'attaque mon roi plutôt que d'attaquer les ballons ça fait une belle diversion donc ça va être un magnifique trois étoiles assez large donc c'est la première bonne nouvelle on a un hdv 9 de détruit sur 6 nous en reste 5 à détruire et là pour l'instant il nous reste une attaque de simon et une attaque de jérémy non excusez une attaque de simon et une attaque de gil donc on passe à la prochaine attaque la prochaine attaque est aussi une attaque de gil cette fois ci sur le numéro 5 la compo est pratiquement la même mais j'ai fait une petite variante vous savez quand vous analysez les bases vous pouvez souvent faire des petites variantes donc ici regardez bien le coin ici je me disais si j'envoie deux sortes de foudre la tour de sorciers la tour d'archer va être très abîmée mais ne seront pas détruites si j'envoie en plus un sort sismique je vais détruire complètement la tour de sorciers et regardez ce que ça donne j'envoie les deux le sort sismique en premier c'est important parce qu'on a un meilleur pourcentage de destruction quand on envoie le sort sismique en premier j'ai envoyé les deux sortes de foudre légèrement vers la tour de sorciers et regardez moi ça les quatre défenses sont détruites c'est assez puissant mais là il faut pas oublier que le but c'est de sortir le renfort donc là je me suis dit je vais tenter d'envoyer les ballons sur le canon pour qu'ensuite il aille détruire le propulseur d'air qui est très problématique dans les attaques mollus ballon donc j'ai envoyé je pense quatre ballons avec un sort de speed j'ai vraiment investi dans cet envoi et voilà canon détruit le renfort est sorti le propulseur d'air est détruit et même la tour d'archer détruit vraiment c'est une p1 du tonnerre donc le dans le renfort on a cinq gargouilles avec un dragon on va tenter de détruire comme à l'habitude avec nos archers on envoie l'ensemble de nos archers les gargouilles font un bon travail c'est quand même un bon renfort un dragon et cinq gargouilles j'utilise le pouvoir de la reine et c'est fait là maintenant on peut se concentrer sur le mollusque ballon voilà on envoie les ballons en petits groupes de 3,4 on fait un tour d'horloge on envoie les derniers ballons par le nord là on a fait un bon encadrement il va rester à surveiller la reine pour envoyer un sort de rage et aussi on a un sort de speed vous voyez il a été envoyé au nord donc là on envoie le rage j'ai hésité à envoyer le sort de squelette parce que je voulais pas que la reine change de compartiment donc j'ai attendu un peu je pense que finalement je l'ai même pas envoyé encore là il va falloir je l'envoie bientôt qu'est ce que j'ai fait je l'ai pas encore envoyé là j'ai dit ok là j'ai pas le choix donc j'ai envoyé le sort squelettique et étant donné qu'il n'y a plus aucune défense pour tuer les petits squelettes la reine va y passer et c'est un magnifique 3 étoiles j'envoie le roi pour faire du clean up et c'est merveilleux donc on a notre deuxième hdv9 de détruit 2 sur 6 donc il en reste quand même quatre et là il nous reste seulement l'attaque de simon donc simon va tenter d'attaquer cette base avec une marge de la reine suivi de valkyrie et enfin des cochons pour conclure une attaque qui est quand même assez forte surtout avec des gros héros comme simon ouya des beaux héros 27 28 il est pas encore maxé mais ça s'en vient faut dire c'est un conte sur lequel je ne ferme plus je fais juste dans le fond faire les gdc avec donc c'est assez lent de monter ses héros mais avec les jeux de clans ça va monter tranquillement pas vite donc on tue le renfort comme d'hab avec un cochon pour sortir la première attaque de mineroïde sur cette base avait donné beaucoup d'informations il avait fait quand même un 94% donc au nord j'ai ouvert j'ai envoyé les boulistes on envoie le roi que je voulais faire attention de m'envoyer tout de suite les valkyries pour pas que les valkyries participent effacent le contour de la ville parce que c'est ça qui est arrivé et le milieu a vraiment fait mal donc je vais envoyer un sort de saut et je vais vraiment vouloir que mes valkyries aillent au centre donc vous allez pouvoir voir dans le dépôt je les envoie pas tout d'un coup donc là déjà j'ai déposé le sort de saut j'en envoie quelques unes et là les dernières vont aller vers le centre vous voyez il y en a cinq six on va utiliser un sort de soin un sort de rage et vraiment ça va être un carnage total j'ai envoyé les cochons pour aider le roi et les autres groupes les cochons vont finir par se faire détruire mais le roi avec toutes les autres troupes vont avoir assez de puissance pour pouvoir conclure et on avait encore quelques valkyries qui est allé sur le côté donc ça va faire un trois étoiles assez facilement regardez les valkyries sont presque tout en vie encore donc c'est un magnifique trois étoiles donc là on a réussi à faire trois hdv9 avec nos hdv9 et l'autre attaque qui va il nous restait aussi simon sa première attaque a fait un 90% deux étoiles donc c'est la fin des hdv9 et là il nous reste nos quatre attaques d'hdv10 j'ai décidé d'envoyer xander sur deux bases hdv9 pour conclure les hdv9 donc ça nous restait on aurait au final on va avoir fait cinq des six hdv9 et c'est pas des attaques je vais vous montrer parce que du hdv10 sur du hdv9 c'est plutôt facile maintenant on va passer aux attaques les plus importantes les attaques sur les numéros 1 2 donc on commence par envoyer on vous on commence par vous montrer l'attaque de jérémy sur le numéro 2 et voilà c'était une base qui était plutôt forte par contre il n'y avait pas de tde donc c'est un plus d'un assez gros désavantage de leur côté nous notre côté notre numéro 1 et notre numéro 2 est complètement maxé donc on avait un gros désavantage au niveau des hdv9 par contre au niveau des hdv10 en position 1 et 2 on a un gros avantage donc j'imagine que ça l'a équilibré le tout c'était très difficile pour nous de faire les hdv9 mais par contre de leur côté c'est plutôt difficile aussi d'aller attaquer les hdv10 donc ici je vais avoir un fell je vais envoyer les deux cochons pour tenter de sortir le renfort mais malheureusement je les ai placé un peu trop à droite et vous regardez ils s'en vont sur le mortier donc c'est un fell cependant j'ai décidé de me dire regardez on va oublier ça on va envoyer le démolisseur et on va espérer qu'il fasse une destruction totale donc là ici la reine va être en difficulté aussi oh regardez elle meurt presque j'utilise son pouvoir je pense qu'il va même falloir utiliser un sort de rage je la sauve de justesse le renforceur mais on a quand même les le poison les sorcières pour le détruire je vais enrager tout je pense qu'il n'y aura pas de problème elles vont réussir à faire un carnage le démolisseur s'est rendu jusqu'à l'hdv donc le pk va être envoyé en plein centre est ce que vous pensez que c'est un trois étoiles ça va être plutôt chaud mais la reine est encore full life on a sort de saut en plein milieu qui va vraiment aider un sort de soin aussi c'est une destruction je vous le dis tout de suite ça va être un magnifique trois étoiles c'est un petit peu trop facile d'attaquer une base qui a pas de tde vraiment ça fait un carnage donc on va faire le reste en x4 vous voyez qu'il reste vraiment une masse de trop donc là on a réussi un magnifique trois étoiles sur le numéro 2 ça nous repositionne très bien en gdc et il nous reste la dernière attaque de jérémy sur le numéro 1 pour nous faire gagner la gdc ou la perte elle cette attaque est très importante avant de vous montrer l'attaque je peux vous montrer tout de suite les attaques du clan ennemi leur numéro 1 a fait deux étoiles 70% sur le numéro 2 et deux étoiles 66% sur le numéro 1 par contre ils ont réussi à clean l'ensemble des hdv9 donc si on regarde leur numéro 2 a clean et c'est un petit peu difficile de voir comme ça mais si on regarde sur la carte l'ensemble des hdv9 sont détruits donc le clan ennemi est à 28 étoiles avant l'attaque de jérémy on était à 26 étoiles donc on devait aller chercher absolument un 2 étoiles avec le plus gros pourcentage possible donc voici la dernière attaque de gdc voyez que c'est une ville qui est très fort il ya seulement les tde que je sais pas pourquoi le clan ennemi n'est pas monté très fort par contre au niveau du restant des défenses est complètement maxi donc puis c'est aussi une très belle base je trouve elle se défend bien j'ai remarqué quelques petites faiblesses dans le nord avec j'ai décidé d'attaquer avec les archives faire un petit peu de clean up déjà on envoie la reine 5 guérisseuse comme d'hab on envoie la reine et regardez ça ici la tesla troll m'a complètement déstabilisé je voulais que le sorcier aille détruire ce bâtiment là il n'a pas pu là j'ai décidé d'envoyer un géant pour essayer d'aller la détruire puis imaginez vous donc une tesla d'hdv10 est plus forte qu'un géant 7 donc mon géant n'a pas suffi ça j'étais plutôt déçu je savais pas trop quoi faire j'ai improvisé j'en ai envoyé un deuxième plus que ça fait ça quand tu as une tesla comme ça qui te dérange c'est que tu réussis moins à penser à ton attaque donc là avec ma marche reine je pouvais pas trop m'en occuper et ça m'a distrait pendant que j'ai envoyé un deuxième géant je me suis rendu compte regardez que ma reine est en difficulté il fallait que je pense à sortir leur renfort donc là j'ai envoyé un sort de rage j'ai envoyé les deux cochons mais là est ce que vous voyez c'est quoi le problème le problème est quand le renfort va sortir quels vont être les premières troupes sur lesquelles ils vont aller attaquer après avoir tué les cochons et bien c'est les guérisseuses donc si le renfort s'attaque aux guérisseuses on a vraiment un problème parce que les guérisseuses sont hyper importants pour réussir des trois étoiles donc à partir de ce moment ci je le savais quand j'étais en train d'attaquer je le savais que les renforts iraient directement sur les guérisseuses alors j'ai décidé d'utiliser tous les moyens que j'avais pour essayer d'aider les guérisseuses pour les faire survivre donc ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé un poison et dès que la reine était proche j'ai utilisé le pouvoir de la reine pour vraiment tenter de sauver les guérisseuses et ça a plutôt bien fonctionné je pense qu'il n'y a pas de guérisseuses qui sont mortes et là je me suis dit regardez la reine se met à ouvrir un mur mes petits archers sur le côté ont fait un bon travail ici donc là j'étais rendu à envoyer la grosse attaque donc on envoie le démolisseur on envoie les géants qui me restaient là il m'en restait seulement quatre malheureusement ensuite j'envoie les boulistes le roi toute la sauce j'envoie tout il me restait seulement une gargouille donc le démolisseur a pris cher donc il s'est même pas rendu jusqu'à l'hdv donc j'ai décidé d'utiliser un sort de saut à l'entrée c'est pas quelque chose que je fais du seulement normalement guérisseuse réussit à se rendre jusqu'au bout mais là il fallait que je m'assure d'avoir un gros deux étoiles et là pour l'instant c'est pas évident j'avais un sort de gel je l'ai utilisé donc est ce que vous pensez que je réussis à faire un gros pourcentage on voyait que le clan ennemi avait fait environ des 70% c'est chaud c'est chaud notre reine elle est décédée elle est morte reste en paix reine donc on est à 66% et notre roi est presque full live il y a encore deux guérisseuses donc ça va faire un gros pourcentage mais est-ce que ça va être suffisant pour aller chercher la victoire on va accélérer le reste on a réussi à faire un bon 80% avec jérémy sur le numéro 1 on est rendu à 85 87 87% alors est-ce qu'on donne des victoires ou une défaite voici le résultat 28 à 28 20 attaques de chacun des deux côtés qui qui gagne ça va jouer au pourcentage avant de vous montrer les pourcentages regardez le clan ennemi ils ont fait un magnifique travail sur toutes les hdv il y a seulement la position 1 et 2 qui n'ont pas réussi de notre côté si on part du bas on a réussi à mettre un 3 étoiles mais malheureusement il y a un hdv 9 qui a résisté et le numéro 1 a résisté aussi donc au niveau des pourcentages il nous reste un 90 et un 87 tandis que dans le clan ennemi il leur reste un 70 et un 66 ça va nous faire une magnifique victoire la 23e consécutive félicitations lignone d'as vous avez fait un très bon travail je vous le dis j'ai vraiment eu peur dans cette gdc j'étais pas mal certain à un certain moment que nous allions perdre mais on a réussi à aller chercher une 23e victoire consécutive bravo au clan ennemi le clan cong bourgogne j'ai tenté des invités pour essayer d'aller parler mais on n'a pas réussi car le clan est fermé donc s'il y en a qui écoutent la vidéo dans ce clan félicitations vous avez fait un très bon travail donc je vous souhaite de passer une belle journée on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon